ici on est au magasin donc qui s'appelle le grain de folie donc c'est un magasin qu'on a créé en mars 2013 donc il a la continuité de l'élevage de porcs qu'on a de km 5 là et donc depuis cette date là Elodie donc mon épouse transforme une partie des porcs que j'élève à la ferme en lavelle rouge donc l'exploitation c'est un élevage de 130 truies donc que je dont je m'occupe seul et je suis ce qu'on appelle naisseur engraisseur donc les porcs naissent chez moi et donc parce que j'ai les truies et ensuite je les garde jusqu'à la fin où ils sont prêts à l'abattoir beaucoup de consommateurs maintenant qui recherchent ça du local et du plus sain le labéro apporte de la qualité et du goût et une bonne viande quoi donc avec ça on peut avec un bon une bonne base on peut faire plein de bonnes charcuteries de qualité et quelques-uns de nos clients donc nous disaient avoir arrêté de manger de la viande de porcs et depuis qu'ils ont regoûté à la vraie viande avec du goût et ben ils en mangent volontiers alors il ya la partie conserve qu'on va faire les pâtés les rillettes et quelques plats aussi cuisinés maintenant et après ça va être de la saucisse ce sont à l'ail du boudin du pâté de tête de la poitrine roulée du bacon il y a pas mal de choix du jambon blanc après tout ce qui est parti frais des codes des rôties tout ce qu'on peut faire avec du cochon finalement c'est une clientèle qui pour le coup et est plutôt local c'est des gens de de lesnevin tout daniel de rennec plabenec donc des cantons alentours et d'autres gens qui font la démarche un devenir de brest de crozon de quimper spécialement ici pour retrouver pour trouver de la bonne viande quoi il ya le label rouge donc on investit aussi dans le cochon avec une alimentation plus saine il n'y a pas d'ogm pas d'huile de palme dedans on y rajoute du lin en finition des porcs par une viande qui est vraiment riche en oméga 3 7 ce lin aussi et le fait que la viande soit riche en oméga 3 va permettre au niveau de la cuisson des viandes de se tenir bien de bien se tenir dans la poêle ne vont pas de dégorger de l'eau excessivement et et de garder toujours du tendre nous entendre perci et avec du goût quoi et donc via cette démarche on investit dans 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 le cochon et on peut bénéficier de de prix supérieur on est aux alentours de quatre ports transformés par semaine ce qui peut paraître peu mais elodie vous dira que c'est c'est beaucoup ce que du coup elle travaille seul ici en transformation donc quatre cochons semaine c'était quand même des volumes très conséquents avec la gamme assez large qu'on a ça représente différentes méthodes de cuisson de fumage de de saumur il ya beaucoup de préparation et aujourd'hui ces quatre cochons semaine de fait permettre à permettre à élodie ben de de vivre de cette activité de vente sur la ferme chose que on n'aurait pas pu imaginer que la ferme puisse fournir deux salaires pour pour elle et moi la vente directe c'était aussi une solution pour pour travailler en famille donc c'est vraiment une structure à dimension familiale et on souhaite on souhaite le rester on souhaite pas vendre des tonnes des tonnes de pâte et couates à travers à travers l'europe on est content du produit qu'on fait en termes de qualité les clients sont satisfaits aussi le magasin s'appelle le grand folie et donc il est situé à plus daniel à côté du bourg du drainec et il est ouvert le lundi donc de 17h à 19h le vendredi de 16h à 19h et le samedi matin de 10h à 13h